La situation en ce début novembre 2022 tant à l'échelle internationale qu'à l'échelle nationale, je peux vous dire que si de primavore vous me demandez un mot qui pourrait qualifier tout ça en premier, il y en a d'autres après c'est le mot incertitude on est encore dans l'incertitude à peu près à tous les niveaux ce qui est certain c'est que un, en 2022 l'économie mondiale ne s'était pas encore loin de là, rétablie des conséquences de la crise de la pandémie de la chute brutale de la production en 2020 la reprise légère en 2021 puis arrive 2022 la crise Russie-Ukraine et on est à nouveau plongé dans une crise qui n'en finit pas or au début on pensait que ça allait être limité dans le temps valeur aujourd'hui et vous n'avez qu'à voir tous les rapports des institutions financières ou autres internationales sur les perspectives fin 2022, 2023 voire 2024 elles ne sont pas très roses ces perspectives les PIB sont appelés à continuer à baisser globalement globalement les cours mondiaux aussi bien des denrées alimentaires que de l'énergie des produits pétroliers sont appelés à continuer soit à se stabiliser à un niveau plutôt élevé au-dessus de 100 dollars soit à fluctuer en fonction des aléas des remous des suites de la guerre en Europe des stratégies des uns et des autres des grandes puissances et donc on est réellement face à une situation qui est assez inédite depuis plusieurs décennies une situation globalement à l'échelle mondiale caractérisée donc par une récession conjuguée à l'inflation ce qui donne là aussi une situation tout à fait inédite qui est celle plutôt de la stagflation une situation qu'on n'a pas vue depuis les années 70 du siècle passé on est dans une stagflation et donc alors évidemment le Maroc étant un pays dès le départ il faut le savoir très très intégrer dans l'économie mondiale intégrer bien ou mal c'est une autre histoire mais le pays le taux de pénétration dans l'économie mondiale est très élevé pratiquement au-dessus de 85 86% de ce fait là évidemment que l'impact de la crise mondiale a des effets extrêmement forts sur l'économie mondiale alors ça veut dire quoi ça veut dire que un d'abord situation purement je dirais marocco-marocaine malheureusement c'est la sécheresse qui n'en finit pas qui et on le sait impacte en réalité l'ensemble de l'économie pas simplement le secteur agricole elle impacte l'ensemble de l'économie on sait qu'il y a une corrélation forte entre quasiment les précipitations la production céréalière et le taux de croissance de l'ensemble de l'économie de sorte que aujourd'hui par exemple cette année on va être au-dessous de 1% de croissance et malheureusement l'actuelle campagne qui en principe a démarré la campagne agricole et bien espérons espérons on est tous là en train d'espérer que la 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 vie mais valeur aujourd'hui encore une fois je vous dis de novembre malheureusement on regarde le ciel et on voit avec un regard désespéré et on pour l'instant le pessimisme même sur l'actuel la prochaine campagne est en train de gagner les esprits notamment en milieu rural alors encore une fois espérons souhaitons de tout cœur qu'il pleuve mais pas seulement pour l'agriculture je dirais plus simplement pour nos besoins de consommation en eau potable mais ce facteur de sécheresse et de crise de l'eau est le premier élément qui impacte toute la situation macroéconomique sociale etc du pays deuxièmement évidemment les conséquences de la guerre et la crise mondiale il se fait que c'est en même temps notre principal fournisseur notre principal client notre principal partenaire en ce qui concerne les investissements directs étrangers le tourisme etc on ne peut pas imaginer que cette relation si forte n'impacte pas elle aussi l'économie marocaine de reste c'est ce qui fait que d'ailleurs soulève on y reviendra peut-être soulève plus qu'une question sur une des hypothèses de la loi de finances qui considère que la demande externe augmenterait de 2,5% alors que tout indique que la crise à l'extérieur ne peut pas générer une telle demande donc la chesseresse et l'impact de la crise mondiale ajouté à cela tout de même et je vais m'arrêter parce qu'autrement il y a beaucoup d'autres facteurs des politiques publiques qui le moins qu'on puisse dire ne sont pas à la hauteur ne sont pas à la hauteur des enjeux des défis on a l'impression d'avoir un gouvernement qui malheureusement malheureusement pour l'instant je reste au niveau des politiques des orientations générales le moins qu'on puisse dire d'abord c'est un gouvernement qui ne réalise pas qui ne met pas en oeuvre son propre programme gouvernemental aussi bien au niveau des ambitions en termes de croissance de création d'emplois de lutte contre la dégradation du pouvoir d'achat d'inflation tout ça on a l'impression qu'on a un gouvernement qui ne réagit pas qui n'adopte pas les mesures en conscience alors sans parler du dit modèle de développement qui semble passer aux oubliettes dont pratiquement plus personne ne parle peut-être sauf quelques experts qui ont travaillé sur ce modèle et donc une situation très difficile et je reviens au mot clé marqué par une incertitude qui plombe tout le reste en réalité politique monétaire ou de crédit on sait que l'inflation actuelle a commencé d'abord par être une inflation importée donc c'est une inflation par les coûts par les coûts d'autant plus j'ai parlé de stagflation donc ça veut dire qu'on est dans un schéma où la hausse des prix l'inflation accompagne en fait une stagnation de la production et de l'économie de manière générale alors que l'inflation classique qui est liée simplement donc à un déséquilibre sur le marché entre l'offre et la demande c'est une inflation qui est générée par une forte hausse de la demande c'est parce que la demande est élevée qu'elle tire les prix vers l'eau est-ce que c'est la situation que nous vivons aujourd'hui c'est évident que non nous ne sommes pas face à une situation dans une situation où justement la croissance serait tellement forte et donc la demande forte pour réellement provoquer un déséquilibre sur le marché avec l'offre donc le diagnostic est mauvais et tout simplement erroné et à partir de ce moment-là lorsque Banque Mareb réagit en disant je vais relever le taux directeur indépendamment du débat théorique sur la pertinence d'un tel outil de politique publique indépendamment de cela on a simplement envie de se dire très bien vous allez relever le taux directeur l'une des deux soit que les banques suivent soit qu'elles ne suivent pas ce qui est d'ailleurs une hypothèse tout à fait réaliste il arrive que les banques selon leurs intérêts ne suivent pas mais si les banques ne suivent pas ça sera un coup d'épée dans l'eau si les banques suivent et augmentent le taux la première chose c'est que est-ce qu'on est face à une demande de crédit de la part des entreprises des ménages etc. est-ce qu'on est face à une demande de crédit tellement élevée que les entreprises emprunteront quand même ou est-ce que tout simplement la situation de crise que nous vivons est telle que déjà à l'avance on sait qu'il n'y a pas assez de demandes de crédit et que donc le pire qui va arriver c'est quoi ? c'est que les entreprises qui avaient peut-être projeté d'investir de s'endetter puis investir ne vont pas le faire vont différer leurs investissements par contre peut-être les entreprises qui elles et on sait malheureusement que c'est une grande majorité d'entreprises marocaines en fait ont des fonds de roulement insuffisants des capitaux propres insuffisants et donc vivent en réalité sur des crédits bancaires ces entreprises-là pour la plupart d'ailleurs les petites et moyennes vont souffrir parce qu'elles vont prendre plein dans la figure si je puis dire cette hausse des taux d'intérêt ce qui va se répercuter sur leurs coûts leur compétitivité et va tout simplement aggraver leur situation financière oui donc malheureusement c'est tout ça je me dis un c'est une mesure qui ne me paraît pas pouvoir être efficace pourquoi ? parce qu'elles procèdent d'un diagnostic qui est erroné et ensuite c'est une mesure qui en fait dans le meilleur des cas risque d'être tout simplement d'avoir l'effet d'une épée dans l'eau soit peut effectivement réellement faire beaucoup de balle à beaucoup d'entreprises bon c'est un immense dossier très ancien qui a traversé les décennies donc aujourd'hui parlons valeur aujourd'hui le gouvernement se trouve dans une situation quand même assez bizarre parce que d'un côté effectivement parce qu'on n'a pas réglé les problèmes à temps parce qu'on n'a pas fait les réformes nécessaires à temps et bien oui on se retrouve une fois de plus dans une situation où les cours mondiaux étant élevés le gouvernement se trouve dans l'obligation de subventionner mais selon l'ancienne méthode c'est à dire une subvention à travers les prix donc subventionner les produits qui sont encore soutenus par la caisse de compensation c'est à dire le gaz butane la farine dite nationale de blé tendre et le sucre et donc les coûts à l'importation parce que par ailleurs ce sont des produits que pour l'essentiel on importe largement donc les cours mondiaux s'élevant l'état est acculé effectivement pour veiller à une stabilisation ou une certaine stabilisation des prix à l'intérieur et il est obligé effectivement de subventionner de plus en plus massivement de l'autre côté de l'autre côté il y a quand même un procédure depuis plusieurs années et les gouvernements précédents comme celui-là ont pris des engagements effectivement et l'engagement était depuis plusieurs années était clair c'était de dire d'évoluer vers un système qui substitue au système actuel qui je répète est un système de subvention à travers les prix et donc un système aveugle qui subventionne le produit et ne subventionne pas l'acheteur le consommateur directement intéressé et donc est aveugle parce que que vous soyez riche ou pauvre vous bénéficiez de la même subvention il faut tenir compte de cet élément donc l'objectif c'est de substituer à ce système qui effectivement honnêtement et toutes les études le montrent maintenant n'est ni efficace ni juste ni juste ni équitable vous voyez et de surcroît est financièrement ruineux donc substituer à ce système un autre qui est un système d'aide directe au revenu en clair il s'agit de supprimer les subventions à travers les prix et les remplacer par un système d'aide au revenu très bien c'est de ce qu'on a parlé depuis très très longtemps l'idée est là mais le gouvernement les gouvernements ont longtemps refusé une telle idée ils ont fini par y arriver tant mieux tant mieux maintenant on est alors on a longtemps aussi perdu du temps ou gagné du temps peu importe le point de vue en jouant justement sur cette histoire de registre social unifié bien très bien que ce soit moi il y a longtemps on était quelques-uns à montrer qu'on pouvait commencer dans le système d'aide au revenu d'aide directe au revenu avec les outils qu'on avait il y a 4 ou 5 ou 6 ans mais bon peu importe le registre social unifié à mon avis s'il est un outil important utile très utile ne doit pas être éternellement un moyen de retarder les réformes qui s'imposent comme on l'a fait je répète depuis 10 ans donc très bien si le registre est maintenant disponible rapidement et bien oui je pense qu'il faut effectivement s'engager dans cette réforme parce que je répète moi je ne dis pas que c'est la meilleure réforme je dis que c'est la moins mauvaise le système de l'aide directe à travers les revenus est moins mauvais que le système actuel est-ce que le gouvernement aura le courage de faire cette réforme mais attention qu'on soit clair parce qu'il n'est pas question de justement l'approche est une approche globale moi ce qui m'inquiète c'est que tout simplement on arrive à une réforme qui pervertit le système de l'aide directe ce qui serait inquiétant c'est que on fasse simplement des demi-mesures qu'on le voit par-ci par-là déjà par exemple il faut savoir quand même que dans l'idée de ce qu'on appelle le revenu universel qui est un système maintenant largement répandu en Europe ailleurs dans d'autres continents qui est le système vers lequel il faut qu'on avance c'est-à-dire c'est quoi il faut bien qu'on s'entende l'idée c'est d'arriver à un système où tout citoyen que les conditions dans les conditions de vie dans les conditions du pays auxquelles ces conditions n'ont pas permis de gagner son revenu par son travail c'est ça l'enjeu c'est parce que l'économie est défaillante que effectivement l'État un véritable État de droit c'est-à-dire un État qui prélève des impôts et bien ce même État doit c'est pas une faveur c'est un droit je veux dire c'est un droit parmi les droits économiques et sociaux c'est les droits humains donc cet État doit garantir à tout citoyen qui en a besoin un revenu et moi je l'ai appelé 1100 ans je ne parle pas simplement des revenus pour les retraités je parle d'un revenu global pour tous les citoyens qui en ont besoin je parle effectivement de revenu de la dignité parce que c'est le revenu qui doit garantir la dignité de tous les citoyens d'un État de droit alors est-ce que le gouvernement en parlant de réforme de la caisse de compensation est en train réellement d'aller sur cette voie ou est-ce qu'en milieu de chemin on va comme malheureusement l'expérience nous l'a appris 100 fois on va se trouver face à des dérives qui finiront par pervertir tout le système c'est ça mon inquiétude en réalité en 2013 2014 on avait fait un certain nombre d'évaluations très simples et je répète encore une fois le système est perfectible en permanence ce qui est important c'est de commencer et ensuite dans l'expérience dans le déroulement de l'expérience on améliorer les choses et donc par exemple il faut aussi distinguer deux choses il y a le revenu et il y a la compensation pour la classe réellement pauvre et aujourd'hui les statistiques du HCP les dernières enquêtes etc. permettent de le savoir avec détail cela effectivement gagne devrait obtenir un revenu un revenu qui correspond au revenu moyen dans le pays peut-être avec un abattement pour pouvoir au moins préserver par exemple le revenu de rester dans les 40 ou 50% de la population ayant les revenus les plus faibles puisqu'il s'agit de pauvres mais la libéralisation des prix va impacter aussi une partie de la classe moyenne aujourd'hui un professeur de l'enseignement secondaire ou un instituteur qui achète la bouteille de gaz d'huitan à 40 dirhams demain vous lui dites vous l'achetez à 120 ou 130 je peux vous assurer qu'il va se pourpériser et donc pour cela il ne s'agit pas d'un revenu il s'agit d'une compensation mais directe également c'est à dire qu'il s'agit de donner un montant qui compense la perte de pouvoir d'achat liée à la libéralisation des prix de ces matières c'est ça le schéma alors je répète encore une fois je ne me hasarderai pas ici à vous donner un chiffre parce que c'est en fonction de la conjoncture de la situation l'ajustement est évident mais je répète encore une fois la méthode la démarche elle est claire et l'objectif évidemment est en réalité de se trouver dans un système qui préserve le pouvoir d'achat de la population qui préserve le pouvoir d'achat et en même temps effectivement met en place réellement un système je répète où l'état à partir des fonds publics collectés par l'impôt garantit un revenu de la dignité à toutes celles et ceux de la population qui en ont réellement besoin et ça aussi ce n'est pas une expression vague maintenant avec le RSU on peut savoir exactement qui sont-ils et combien sont-ils disons aller à quelques points essentiels moi je pense que le premier point d'abord le premier point c'est tout simplement la viabilité la pertinence des projections des prévisions de cette loi de finances n'oublions pas la loi de finances c'est un exercice prévisionnel nous sommes cette loi a été élaborée durant l'été 2022 pour 2023 et donc c'est vrai que tout dépend des hypothèses c'est un montage financier qui dépend d'abord des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées or là aussi j'en ai je vous en ai j'ai évoqué cela tout à l'heure quand par exemple on voit la situation concrètement telle qu'elle est aujourd'hui on voit la sécheresse qui encore malheureusement risque de pointer on voit on connaît son impact sur la croissance on sait que la crise mondiale comme je l'ai bien indiqué au départ ne va pas en tout cas se régler en 2023 malheureusement et bien dans ce contexte là prévoir et donc faire reposer tout le montage financier sur un taux de croissance pour 2023 de 4% c'est juste pas très crédible même si déjà 4% c'est pas beaucoup par rapport à nos ambitions mais dans le contexte actuel prévoir 4% c'est tout simplement se condamner malheureusement encore une fois à être dans l'erreur la même chose je parlais tout à l'heure de la demande externe pareil compter sur 2.5 sur une évolution une croissance la demande externe qui va tirer la demande interne l'activité intérieure à raison de 2.5% ça ne me semble pas très réaliste la même chose par exemple croire dans la situation que nous connaissons encore une fois croire qu'on va passer d'une inflation qui serait cette année en 2022 au moins entre 8 et 10% entre 8 et 10% que par je ne sais quelle baguette magique elle plongerait à 2% ça n'est pas très crédible comment comment est-ce qu'on peut imaginer une telle situation comment est-ce que pour fonder des prévisions sérieuses crédibles sur de telles prévisions donc soyons clairs le problème d'abord est un problème effectivement d'hypothèses qui sont alors je n'ai pas parlé mais ça va de soi prévoir 75 millions de quintaux de récolte céréalières vous voyez 800 la tonne pour le gaz à 800 dollars la tonne bref vous voyez bien que tout cela la vie est très fragile et que donc la première observation à faire sur cette loi de finances c'est qu'elle n'est pas très réaliste et que elle 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 se condamne effectivement à être en porte à fond en permanence comme malheureusement ça a été le cas pour les précédentes lois de finances c'est quasiment sûr je vous rappelle que par exemple pour 2022 la loi de finances 2022 avait prévu un taux de croissance de 3.6 autour de 3.5 je vous dis on va faire moins de 1% donc vous voyez bien ça c'est la première chose évidemment à partir de ce moment là à partir de ce moment là le montage c'est comme vous savez c'est comme un édifice si les fondements ne sont pas bons c'est tout l'édifice qui n'est pas bon qui ne tiendra qui ne tient pas la route alors moi je dirais le le deuxième point qui me paraît important c'est justement l'équilibre d'ensemble on ne le dira jamais assez nous sommes en crise financière des finances publiques permanentes et on arrive à garder la tête au dessus de l'eau que parce que on n'en finit pas de s'endetter pour s'endetter et encore s'endetter je m'explique et vous savez dans la loi de finances vous avez un tableau d'équilibre général c'est très simple comme ça il peut paraître un peu compliqué mais on peut le résumer en termes très très simples quand vous prenez le budget général de l'état vous prenez d'un côté les ressources ordinaires c'est-à-dire les recettes fiscales non fiscales etc puis de l'autre côté les dépenses ordinaires c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement les intérêts de la dette les dépenses d'investissement quand vous ramassez tout ça ressources ordinaires dépenses ordinaires les deux déjà vous êtes à un déficit de 115 milliards 115 milliards quand vous ajoutez l'amortissement de la dette parce qu'il n'y a pas que les aides c'est-à-dire le remboursement du principal de la dette tenez-vous bien c'est dans la loi de finances c'est dans les tableaux vous êtes à un alors on appelle ça un besoin brut de financement besoin de financement 293 milliards je dis bien on est à quelque chose autour de 15% du PIB 15% du PIB le vrai déficit en réalité il est là vous avez d'un côté des ressources ordinaires de l'autre côté des dépenses et vous faites la différence et vous êtes à 15 à un déficit de 15 points de PIB bien alors évidemment comment sortir parce que vous savez que vis-à-vis des institutions financières internationales etc 15% c'est impensable il faut revenir aux alentours de 4-5% du PIB et bien quelle est la baguette magique c'est l'emprunt et donc pour la énième fois alors en 2023 on devrait emprunter tenez-vous bien ça aussi c'est un record chaque année on bat des records on va emprunter 129 milliards de dirhams 129 milliards de dirhams ça fait combien de dollars ? à 10 dollars à 10 dirhams le dollar ça vous donne à peu près 12 plutôt 12 13 milliards de dollars ben oui ben oui il faut bien comprendre cet engrenage dans lequel on se trouve et depuis de longues années cet engrenage c'est quoi ? c'est que précisément parce qu'on n'a pas fait les réformes notamment fiscales nécessaires on est dans une situation où les ressources ordinaires et en particulier les ressources fiscales sont insuffisantes moi je calcule un ratio qui est très significatif depuis de longues années un ratio que j'appelle le taux d'autosuffisance fiscale c'est-à-dire le taux de couverture des dépenses des dépenses du budget de l'État par les ressources fiscales ce ratio avec les données de la loi de finances 2023 il est à 55% vous imaginez ? quand vous avez des ressources ce sont vos ressources c'est les ressources propres si je puis dire de l'État quand vous avez des ressources qui ne couvrent que 55% des dépenses même si vous ajoutez les ressources non fiscales vous allez à 60% 62% il restera toujours au moins 33% à 35% de dépenses que vous ne pouvez couvrir que par l'emprunt et le déficit que vous allez déclarer c'est tout donc en l'occurrence j'ai 183 milliards de déficit de besoin de financement par exemple de besoin de financement comme ils disent je dois emprunter 129 milliards pour ne laisser enfin apparaître dans les comptes c'est les chiffres qui vont être qui vont être publiés etc on appelle ça un besoin net de financement de 64 milliards c'est les 64 milliards qui vont représenter 5 points de PIB et officiellement on va dire on a un déficit budgétaire de 5 points de PIB alors que la réalité est malheureusement tout autre et toujours sur cette question pour vous dire à quel point on est dans un engrenage réellement infernal de la dette vous imaginez quand je vous dis cette année on va emprunter 129 milliards savez-vous combien on va dépenser au titre de la même dette la même dette du budget de l'état du trésor c'est-à-dire que d'un côté on va emprunter 129 et de l'autre côté on va payer 109 109 milliards le service de la dette dans la loi de finances prenez d'un côté les intérêts qui représentent 31 milliards et le reste c'est des amortissements 109 milliards donc vous imaginez d'un côté on emprunte 129 de l'autre côté on paie 109 uniquement pour faire face au remboursement du stock accumulé si au moins on s'endettait c'est 129 on s'endettait pour investir pour se développer on dirait bon c'est peut-être bon mais là on ne se raconte pas d'histoire on s'endette pour payer pour pour honorer honorer les dettes qui se sont accumulées il y a un autre chiffre on le dit comme ça de tête l'investissement dans le budget de l'Etat parce que c'est ça qui compte l'investissement dans le budget de l'Etat il va atteindre 106 milliards c'est-à-dire que le service de la dette est supérieur le service de la dette est supérieur aux investissements qu'on va réaliser je pense que voilà cette situation se passe de commentaire en réalité elle montre à quel point la réalité je dis bien au-delà de la fioriture du discours etc la réalité malheureusement des finances publiques elle est très très problématique alors si vous me dites un troisième point à évoquer c'est évidemment les mesures fiscales et parmi les mesures fiscales il y en a plusieurs on n'a pas le temps d'entrer dans le détail de toutes mais je pense qu'il faut quand même au moins vous avez évoqué tout à l'heure est-ce que cette loi de finances serait pour les grandes entreprises oui malheureusement vous savez moi je dis toujours les 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 lois de finances c'est un moment de vérité en fait c'est un moment au-delà des discours vous avez des chiffres en face vous avez des faits vous avez des mesures qui disent tout au-delà des discours et en l'occurrence on le sait on le sait depuis sa constitution ce gouvernement je le dis clairement sans animosité aucune parce que c'est la réalité c'est un gouvernement de conflit d'intérêt c'est un gouvernement qui de bout en bout en fait fait le mélange entre les affaires et la politique et en fait soumet la politique mais la politique au service des affaires ça on le sait depuis la constitution de gouvernement maintenant on a une loi de finances qui nous précise concrètement les choses qu'est-ce que ça veut dire un gouvernement qui alors qui est au service pas simplement du patronat du grand patronat parle pas des petits de la petite et moyenne entreprise vous allez voir au contraire elle va pâtir des mesures fiscales l'exemple le plus frappant c'est l'impôt sur les sociétés vous imaginez alors qu'est-ce qu'on va appeler la réforme de l'impôt sur les sociétés qu'est-ce que c'est concrètement aujourd'hui vous avez les entreprises qui réalisent des bénéfices supérieurs à un million de dirhams payent un taux de l'IS de 31% les entreprises qui font entre 300 000 dirhams et 1 million de dirhams payent 20% et les entreprises en fait les petites et moyennes entreprises qui font moins de 300 000 dirhams de bénéfices payent 10% et d'ailleurs il faut bien se rappeler maintenant d'avoir un peu la mémoire parce que sur les 10 dernières années où justement on avait entamé ce mouvement de baisse de taux de l'impôt sur les petites et moyennes entreprises parce que ce taux était de 20% l'a baissé à 15% puis à 10% quel était l'argument du gouvernement des gouvernements qui réduisaient ces taux c'était justement de dire les petites et moyennes entreprises n'ont pas assez de ressources il faut les encourager etc très bien et bien dans cette loi de finances on fait l'exact contraire de cela c'est à dire que les taux le taux de 31% qui précisément concerne les hauts profits va baisser à 20% alors selon un calendrier sur 4 ans entre 2023 et 2026 mais il va baisser de 31% à 20% mais en revanche les entreprises les PME qui déclarent moins de 300 000 dirhams et qui sont soumets actuellement à 10% vont voir leur taux doubler passer de 10 à 20% réduire la charge fiscale sur les gros pour l'alourdir sur les petits je caricature à peine mais c'est la réalité et c'est vous voyez bien là comment on a un gouvernement en fait qui ne pense d'abord qu'effectivement qu'aux grandes entreprises qu'aux grands patronats pas aux petits et moyens j'ajouterais même une autre mesure qui va dans le même sens et qui montre en fait que ce gouvernement effectivement d'abord n'est préoccupé en fait que par la baisse de la charge fiscale sur le capital pas sur le travail sur le capital vous avez aujourd'hui les dividendes et produits des actions des parts sociales sont soumis à 15% un prélèvement à la source de 15% et bien dans cette loi de finances même ce taux lui va baisser à 10% vous voyez au moment où on abaisse la charge fiscale sur le capital sur les hauts revenus c'est les hauts profits on augmente la charge fiscale sur les petits les bénéfices des petites et moyennes entreprises est-ce que il y a un commentaire supplémentaire à faire sur ça alors pour être complet quand même on va vous dire mais oui mais les profits alors tenez-vous bien supérieurs à 100 millions de dirhams vont voir leur taux passer de 31 à 35 et les banques et les âges compagnies d'assurance à 40 très bien ce qu'on oublie simplement de dire d'abord c'est de notoriété publique et les responsables sont toujours les premiers à le dire au niveau de ces grandes entreprises on sait qu'en fait ces entreprises ont les moyens les moyens de se payer les services des experts comptables des conseillers juridiques des experts de toutes sortes pour en réalité minimiser le bénéfice qu'ils déclarent et en réalité ils ne payent réellement que ce qu'ils veulent parce qu'ils ont les moyens de déclarer ce qu'ils veulent n'oubliez pas une chose ça aussi c'est des chiffres officiels quasiment 70% des entreprises s'arrangent s'arrangent je dis bien s'arrangent pour déclarer des déficits tout simplement et donc ne sont même pas concernés par l'impôt vous voyez donc ces entreprises en réalité que vous les mettiez à 31% ou 35% ou 40% c'est pas ça le problème pour elles puisque elles savent qu'elles peuvent s'arranger pour présenter pour déclarer les bénéfices qui correspondent aux impôts qu'elles veulent bien payer donc c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une mesure un peu on trempe l'œil la réalité je répète malheureusement c'est qu'on est face à des mesures fiscales qui sont très significatives puisqu'elles se traduisent par un accroissement de la charge fiscale des petits et une baisse de la charge fiscale des gros je répète en utilisant ces mots je caricature à peine je répète